Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Il y a quelque temps j'ai vendu un ordinateur Mac et avant chaque vente évidemment il y a quelques petites étapes à respecter, notamment être sûr qu'on n'a pas laissé de données personnelles. Mais rappelez-vous, il y a quelques mois j'avais fait une vidéo sur comment récupérer des fichiers perdus et vous allez voir qu'avec certains logiciels, alors ici on va tester Recovery de chez Wondershare, c'est pas la première fois, et bien vous allez voir qu'un simple formatage ne suffit pas forcément. Le logiciel est évidemment compatible avec Mac et je vous mets le lien dans la description pour le télécharger. Alors ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est que je me suis servi d'une carte SD que j'avais déjà utilisée pour un test, que j'avais formatée, les fichiers avaient été récupérés, et là ce que j'ai fait c'est que je l'ai à nouveau formaté, donc c'est double formatage, donc il n'y avait déjà plus rien, mais je reformate à nouveau pour voir ce que ça donne. Donc je lance mon logiciel, sur la gauche on constate qu'il y a les différents volumes, donc ici je vais choisir la partie SSD. Alors j'ai deux SSD, un SSD qui est directement sur mon Mac, un autre qui est connecté à un hub, donc je vais choisir le Lumix, c'est celui qui est connecté au Mac, mais bon, ça ne change évidemment rien du tout. On lance ensuite la reconnaissance, normalement ça ne devrait pas être trop long parce que la carte fait 32Go, donc c'est assez vite fait, et donc je vous rappelle, cette carte a été formatée au moins deux fois. Alors pour le test, j'ai préféré un formatage, même si vous mettez par erreur, moi ça m'arrive assez régulièrement de vider un fichier comme ça dans la corbeille, ça revient exactement au même, c'est même un petit peu plus simple à retrouver. Donc on a pris l'étape au-dessus parce que si vous formatez votre carte, là ce n'est même plus un accident, ou alors vraiment vous n'avez pas de chance. Quoique ça m'est arrivé personnellement, j'ai souvent des SSD, je travaille beaucoup avec des SSD externes, et généralement ils sont d'une capacité d'un Tera et je les confonds souvent. Alors il y a plusieurs noms, mais une fois ça m'est déjà arrivé de formater complètement mon SSD, donc j'avais tout perdu. Mais justement avec ce type de logiciel, on peut récupérer quand même pas mal de fichiers. Donc voilà ce qu'il a retrouvé, malgré le formatage, donc là j'ai bien mes photos que je vais pouvoir récupérer. Donc vous l'avez compris, si vous utilisez Recovery to the Wondershare, c'est très facile de récupérer des données, même si votre support a été formaté. C'est pour cette raison que je vous conseille en tout cas, si vous avez un jour un ordinateur, ou même un SSD à vendre, ou même un appareil photo qui contient une carte SD, de formater votre support, mais en plusieurs fois. Alors c'est un petit peu plus long, en gros une dizaine, une quinzaine de minutes pour 32Go, vous allez dans l'utilitaire de disque, vous allez dans l'option de sécurité, vous choisissez une option de sécurité un petit peu plus importante, et en gros ça va effacer évidemment le support, mais ça va surtout écrire par-dessus ce qu'il y avait auparavant, ça va réeffacer, ça va réécrire. Donc voilà le concept, c'est pour ça que normalement on ne devrait trouver plus rien, on va tester ça tout de suite. Et donc ici, alors j'ai passé toute la recherche, puisque c'est un petit peu plus long, j'ai fait une recherche approfondie pour être sûr qu'il ne trouverait rien du tout, et donc ça a été le cas, il y a deux étapes, il y a une première recherche assez rapide, qui prend quelques secondes, 30 secondes à tout casser, et donc là il détecte la plupart des fichiers, et puis il continue, s'il ne trouve rien d'intéressant, donc il continue, là ça peut prendre plusieurs minutes, bon là évidemment avec ce type de formatage, il n'a rien trouvé. Vous le constatez, le logiciel est vraiment ergonomique, il est traduit en français, il n'y a pas de problème, donc il est très simple à prendre en main, et puis vous l'avez vu tout à l'heure, il y a différentes catégories qui se trouvent sur la gauche, donc c'est plus simple pour faire le tri, une fois que tous vos fichiers ont été retrouvés, donc ils sont triés par catégories, photos, vidéos, etc., donc vous pouvez très facilement y accéder. Normalement, dans la plupart des cas, vous allez récupérer vos fichiers, alors évidemment, si c'est plutôt accidentel, alors on va faire un test tout de suite, donc ici, toujours dans ma carte SD, j'ai mon fichier, et je vais le mettre à la poubelle, ça peut arriver par erreur, et je vous dis, moi ça m'est arrivé plus d'une fois, donc je le mets dans la corbeille, je vide la corbeille, je confirme le vidage, et là je retourne dans mon logiciel, vous allez voir que je vous parlais tout à l'heure de deux étapes, il y en a une qui est très rapide et l'autre qui est un petit peu plus lente, l'approfondie évidemment, donc là j'ai lancé le scan, et vous voyez, alors tout de suite, il m'a retrouvé le fichier, alors c'est normal, puisqu'il est physiquement, il est encore là, c'est pas très compliqué, mais en tout cas, sachez quand même qu'il le retrouve, et la bonne nouvelle, je vous l'avais dit également la dernière fois, c'est que ce logiciel est gratuit, alors si vous avez besoin de récupérer des fichiers, vous allez payer le logiciel, mais tant que vous n'avez rien récupéré, vous ne payez rien, donc au moins, vous l'avez de deux côtés, c'est bon de savoir ça, et puis le jour où vous en avez besoin, là, vraiment besoin, en tout cas pour récupérer un fichier important, là, on peut passer à la caisse. Sur tous les tests que j'ai pu faire sur plusieurs semaines, que ça soit, puisque là on a testé avec la carte SD, mais que ça soit sur carte SD, sur disque dur, sur SSD, en gros, j'ai quasiment les mêmes résultats, donc ça fonctionne bien sur quasiment tous les supports, et puis donc ça permet de récupérer, donc vous voyez, il y a toute la liste ici, alors elle n'est pas exhaustive, puisqu'il y a d'autres fichiers qui peuvent être récupérés, mais en tout cas, les principaux sont récupérables. Je vous mets toutes les informations dans la description, sachez quand même que cette vidéo a été sponsorisée par Wondershare, néanmoins, sachez également que je ne fais pas de vidéos, de logiciels qui ne m'intéresseraient pas, celui-ci vraiment est pour moi un must, donc je n'ai aucun problème avec ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501